Musique Potions Explosions est un jeu de collection disponible sur Board Game Arena. Si vous voulez apprendre à y jouer, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans Potions Explosions, le but est de gagner le plus de points en créant des potions. Chaque joueur est représenté par une sorte d'établi. La fiole de droite représente sa réserve et peut contenir 3 ingrédients de n'importe quelle couleur. Au début de la partie, chacun doit choisir 2 potions de départ dans une zone commune. Le premier joueur en prend une, le suivant une autre et on continue de cette manière jusqu'au dernier. On repart ensuite en sens inverse et le dernier choisit sa seconde potion, puis l'avant-dernier et ainsi de suite jusqu'au premier joueur. Chaque potion possède un certain nombre de trous. Pour y loger des ingrédients. La couleur de fond indique la couleur de l'ingrédient qui doit être placée. Le distributeur d'ingrédients est composé de 5 lignes de 8 billes placées aléatoirement au début du jeu. Sur la partie de droite, on peut voir le nombre de coups de pouce utilisés et le nombre de jetons compétences que chacun possède. Le premier joueur est matérialisé par une petite carte. Deux éléments sont affichés plus bas sur la page, les potions de la réserve et le nombre de pions compétences disponibles. Dans Potions Explosions, les joueurs jouent les uns après les autres. Lors de son tour, le joueur actif a deux actions disponibles. Prendre un ingrédient ou obtenir de l'aide. Il peut les faire dans n'importe quel ordre et seul prendre un ingrédient est obligatoire. Comme son nom l'indique, prendre un ingrédient permet de prendre un ingrédient dans le distributeur. Le joueur choisit sa bille en cliquant dessus et elle est placée dans une zone d'attente. Une fois la bille prise, si deux billes de même couleur se touchent, une explosion a lieu et le joueur récupère toutes les billes de cette couleur qui y sont reliées. Petit exemple pratique, si je prends la bille rouge, je récupère aussi toutes ces bleues. Il est possible de faire des explosions en chaîne. Une fois les ingrédients dans la zone d'attente, il est possible de les placer dans les potions et dans la réserve. Les billes de la réserve peuvent aussi être placées dans les potions. Lorsqu'une potion est complétée, le joueur gagne les points indiqués à droite et la potion se positionne juste en dessous de l'établi. Chaque type de potion possède une capacité spécifique, qu'il est possible d'utiliser directement ou plus tard. Elle est représentée par un symbole, mais une description plus précise est disponible en plaçant sa souris dessus. Une fois utilisée, la potion est placée dans la zone en dessous, tête en bas. Obtenir de l'aide permet de récupérer n'importe quel ingrédient du distributeur, mais sans déclencher d'explosion. En échange, le joueur perd 2 points de victoire. Lorsque 5 potions différentes ou 3 potions identiques sont complétées, le joueur gagne un pion compétence. Chaque pion rapporte 4 points. A la fin de son tour, le joueur complète ses emplacements vides en y mettant de nouvelles potions. On a toujours le choix entre 5 piles. La fin de la partie se déclenche lorsque tous les pions compétence ont été pris. Mais attention ! Il est possible de dépasser ce nombre, puisque les joueurs continuent à jouer, de manière à ce que chacun ait fait le même nombre de tours. Celui qui a le plus de points gagne. C'est parti ! Merci.